Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un book haul et également un unboxing, pas un unboxing, une réception tout simplement que j'ai eu hier et en fait c'est la réception de livres que j'attendais pour vous filmer ce book haul et donc je n'ai pas encore ouvert l'enveloppe mais j'ai cru voir quelques petits marque-pages dedans parce que oui l'enveloppe a été un peu déchirée lors du transport. Donc en tout cas j'en ai vraiment beaucoup des livres et je suis pas fière de moi en fait. Après il y a eu beaucoup de dons, de livres qu'on m'a donné, qu'on m'a offert donc c'est à moitié une excuse on va dire. Et on va tout de suite commencer avec le premier qui est L'inconnu de la scène écrit par Guillaume Musso et ici publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici c'est un livre que l'on m'a donné, je ne sais pas du tout de quoi ça parle mais c'est un Guillaume Musso, j'en ai déjà lu plusieurs de cet auteur, j'aime bien, il y en a que j'ai bien aimé, il y en a d'autres que j'ai abandonné. Après il y avait des périodes où c'était peut-être pas le moment d'en lire. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas replongée avec la plume de cet auteur donc je me dis pourquoi pas en avoir un dans ma pile à lire, ça peut être pas mal. Donc en tout cas voilà celui-ci rentre dans ma pile à lire. On continue avec un livre que j'ai pris en boîte à livres et là il s'agit de Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, c'est écrit par Anna Gavalda et c'est publié aux éditions J'ai lu. Donc apparemment c'est une nouvelle et il faut savoir que c'est quand même écrit assez gros, le livre est assez petit donc je pense que ça va se lire assez rapidement. On en a entendu pas mal parler à une certaine période et maintenant plus du tout et c'est vrai qu'en l'ayant vu en boîte à livres je me suis dit celui-ci doit être pas mal, il doit être sympa donc je vais le prendre et puis à voir quand est-ce que je le lirai. Je ne vous fais pas forcément de résumer volontairement puisque je ne sais pas forcément moi-même de quoi ces livres traitent mais voilà je me lançais comme ça un petit peu dans l'histoire. C'est également le cas pour Les Femmes du bout du monde du Mélissa D'Acosta publié ici aux éditions Albain Michel. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, c'est quelqu'un de ma famille qui m'a donné ce livre parce que vous savez sinon que moi les Mélissa D'Acosta je les achète tous mais au format poche. Donc en tout cas celui-ci je pense, enfin je vais le lire comme ça puis après à voir si je me le procure au format poche ou pas. Je n'ai pas besoin de lire le résumé, je sais juste que c'est du Mélissa D'Acosta, j'ai adoré tous ces romans. J'ai lu Les lendemains et tout le bleu du ciel de Mélissa D'Acosta qui a été des énormes coups de cœur et après j'en ai lu un autre sur la thématique un petit peu plus de l'hiver. C'est Je revenais des autres mais celui-ci n'a pas été un coup de cœur mais ça a été une très bonne lecture donc en tout cas j'attends de voir ce que celui-ci donnera. On enchaîne encore une fois avec un livre que l'on m'a donné, cette fois-ci c'est ma grand-mère qui m'a dit il faut absolument que tu le lises. Il est génial, il est touchant, il est beau donc je n'ai pas lu le résumé volontairement pour voir un petit peu de quoi il en retournait. Il s'agit du livre Le sens de nos pas de Claire Norton, Norton, je ne sais pas comment elle se prononce, publié aux éditions Robert Laffont. Donc voilà je ne sais pas du tout de quoi il traite mais comme d'habitude vous aurez toutes les informations nécessaires en barre de description, je vous mettrai le livre ainsi qu'un lien vous permettant d'aller voir le prix, le nombre de pages si ça peut vous intéresser, sa date de parution, le résumé, vraiment toutes les infos nécessaires qui peuvent vous intéresser donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. On continue avec un Bernard Werber que j'ai pris en boîte à livres et il s'agit de Nos amis les humains, donc ici publié aux éditions Le Livre de Poche, je ne sais pas de quoi ça parle mais j'ai lu de Bernard Werber L'Ethanatonaut, j'ai cru que je n'allais jamais m'en dépatouiller de ce livre mais j'ai beaucoup aimé. Donc en tout cas voilà j'ai vu celui-ci en boîte à livres et je me suis dit allez pourquoi pas le prendre, étant donné qu'il a une écriture très très intéressante et qui nous amène vraiment à la réflexion. J'ai pris ensuite un classique, je pense que c'est un classique, c'est Le château de ma mère de Marcel Pagnol, il n'y a pas la maison d'édition. C'est écrit assez gros donc je pense que ça va être lu rapidement mais je ne sais plus de quoi ça parle mais je sais que c'est un classique et qu'à un moment donné je voulais vraiment le lire. Donc là pareil je l'ai trouvé en boîte à livres, je me suis dit bon allez on se laisse tenter en boîte à livres, ça ne nous coûte rien. Puis je me dis au pire si je ne le lis pas je le remettrai en boîte à livres et puis c'est tout. On continue avec un livre que mon copain m'a trouvé en fait pour moi, il s'agit de La femme qui tendait l'oreille aux plantes. C'est écrit par Monica Gagliano et c'est publié aux éditions Marabou dans leur collection Science et Nature. Et ici c'est tout simplement écrit Le récit incroyable d'une biologiste entre découvertes scientifiques et rencontres avec l'esprit des plantes. Je ne peux pas vous dire plus, je pense que là on nous dépense suffisamment le tableau de la thématique abordée. Donc en tout cas voilà c'est un livre qui m'intéresse, j'ai envie de voir, de me renseigner, de vraiment voir ce que ça peut donner, ça peut être vraiment très intéressant. En plus j'aime beaucoup la couverture, je la trouve assez sympa donc je me dis à voir ce que ça va donner. Je ne l'ai pas encore lu, vous vous en doutez bien avec tous les livres que j'ai eu d'un coup je ne peux pas tout lire. Mais en tout cas voilà pour celui-ci. Le livre que je viens de vous montrer je l'ai pris à Noz et celui-ci également vient de Noz. Il s'agit de 7 jours pour vivre de Valérie Capel publié aux éditions Jouvence Poche. Il y a toujours l'étiquette derrière. Et en fait ça me fait vraiment penser au livre Tout le Bleu du Ciel de Mélissa D'Acosta où on y retrouve un personnage qui arrive quasiment à la fin de sa vie et qui veut faire un dernier road trip pour tout vivre, pour tout, enfin pas tout vivre mais pour découvrir un maximum avant de partir. Et là ça me fait vraiment penser à ça parce que c'est écrit Que feriez-vous si vous appreniez qu'il ne vous reste que quelques jours à vivre et si une inconnue vous invitait dans sa maison de campagne pour vous apprendre à respirer ? C'est un livre qui me donne trop 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 envie. Je dirais pas que j'en attends beaucoup de ce livre mais disons que j'ai quand même quelques attentes après celui-ci. Avant que j'oublie je vais vous parler des deux livres que je n'ai pas en ma possession puisque je les ai prêtés à ma soeur. Il s'agit des mangas Shadow House le tome 10 et le tome 11. C'est écrit par Somato et publié aux éditions Glena. Pour faire un résumé du tome 10 et 11 on va partir du tome 1 plutôt où on y suit une famille assez célèbre donc la famille des Shadows qui vivent dans un grand manoir et ils ont à leur disposition des poupées qui sont en fait ça ressemble un petit peu à des êtres humains et ce sont des poupées vivantes qui sont un petit peu les domestiques des Shadows et en fait les Shadows ce sont les personnes d'une famille assez noble qui sont toutes en noir donc qui n'ont pas de visage en fait qui sont comme des ombres comme de la fumée et en fait leurs poupées domestiques qui leur ressemblent à chacun doivent justement montrer leurs émotions, leurs expressions par exemple si un Shadow va s'exprimer joyeusement la poupée doit avoir l'air joyeuse en faisant semblant de s'exprimer à côté etc. Donc on y suit un petit peu toute cette histoire mais vous vous doutez bien qu'il s'y cache énormément de choses au travers de cette famille et de ce manoir donc en tout cas voilà moi j'en suis au tome 10 enfin j'ai lu le tome 11 plutôt donc là je vais attendre l'apparition du tome 12 mais c'est une lecture que je trouve hyper intéressante et que franchement autant les mangas par exemple comme l'atelier des sorciers j'ai abandonné parce que j'ai trouvé qu'au bout d'un moment ça traînait il ne se passait rien autant Shadow House on a des petits trucs à chaque fois qui nous font dire ah oui d'accord je vais continuer en fait parce que c'est pas du tout plat au niveau de l'histoire il y a tout le temps des petits rebondissements des petites intrigues ensuite je vais vous présenter un livre je suis en train d'enlever l'étiquette en même temps j'ai une petite pile d'étiquettes à côté de moi parce que j'enlève les étiquettes donc un livre que j'ai trouvé à Easy Cash et en fait je l'ai trouvé il y a un moment là-bas il y a plusieurs mois et en fait j'avais pris le livre en photo en me disant il pourrait trop m'intéresser et quand je suis revenue là il y a quelques semaines il y était encore donc je me suis dit s'il y a encore c'est qu'il est pour moi j'ai donc pris Les Mystères de Camille publié par Karine Lerbert Lébert publié aux éditions Terre de Poche j'aime beaucoup la couverture et ici je vais vous lire le résumé mais franchement je me dis déjà le personnage a le même prénom que moi c'est un signe et ensuite le résumé mais je me dis mais ça a l'air génial c'est écrit Camille recueillie par un modeste couple de fermiers se révèle dotée d'un véritable don pour la cuisine son rêve secret de devenir pâtissière se heurte au destin que lui ont réservé ses parents adoptifs une vie ennuyeuse auprès d'un mari bien terne cependant Camille parvient à se faire embaucher dans le très chic salon de thé de Martial Osmond de Martial Osmond le charme de son bel employeur devenu résistant ne la laissera pas indifférente le chemin qu'elle emprunte alors mènera au mystère de ses origines alors concrètement moi c'est pas pour la romance que je l'ai pris vous vous en doutez bien mais on me parle de salon de thé d'apprendre des choses sur ses propres origines donc forcément vu qu'elle est adoptée enfin recueillie je me dis mais ce livre a l'air trop trop bien franchement j'ai trop hâte de le découvrir je sais pas quand est-ce que je le découvrirai mais j'ai trop hâte et j'enchaîne avec un livre qui rentre plus ou moins dans ma pile à lire puisque c'est un livre que mon copain a lu et qui m'a dit faut absolument que tu le lises donc c'était prévu mais on va dire que là je le fais officiellement maintenant rentrer dans ma pile à lire il s'agit de L'amour et la guerre de Julien Rochdy et c'est écrit pour répondre aux féministes donc c'est aux éditions Etherie donc il me semble que c'est l'auteur lui-même qui a sa petite maison d'édition je crois mais voilà c'est cela aborde le féminisme idéologique la nature, le patriarcat, l'amour et la société donc l'auteur nous dit je fais la distinction entre un féminisme pratique et un féminisme idéologique c'est un livre qui est très intéressant je ne l'ai pas encore lu mais j'en ai eu des retours de certains passages donc je peux vous dire que je pense qu'il va amener vraiment à la réflexion et voilà pour le moment il est dans ma pile à lire je ne l'ai pas encore lu également à Easy Cash j'ai pris deux romans en fait c'est une saga que je voulais lire depuis un petit moment mais je ne me voyais pas acheter les tomes neufs parce que forcément ça coûte assez cher puisque c'est une trilogie donc j'ai pu les trouver ici à 4 euros pièce au format poche donc ça ne me dérange pas il s'agit de la faucheuse de Neil Shesterman donc j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2 donc aux éditions Pocket Jeunesse c'est un livre qui me faisait vraiment envie depuis un moment et donc là je me suis dit allez ça fait très longtemps que tu veux tester tu te lances et donc pour le résumé on a l'étiquette d'Easy Cash bien sûr qui est dessus donc ça ne va pas aider pour lire le résumé si j'enlève ça ça va s'enlever n'importe comment c'est enlevé n'importe comment j'ai écrit le commandement du faucheur tu tueras tu tueras sans aucun parti pris sans sectarisme et sans préméditation tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté voilà je ne peux pas vous en dire beaucoup plus mais il me semble que dans ce monde on ne peut plus mourir de façon naturelle mais on meurt de la main de faucheur je ne sais plus exactement il y avait d'autres choses dans le résumé vous vous doutez bien mais je ne pourrais pas trop vous en dire plus on enchaîne avec un livre que j'ai acheté à Cultura puisque l'autrice y était en dédicace et puis en fait le résumé me tentait quand même plutôt bien il s'agit de Échec et Mat de Charlotte Pearson et c'est publié aux éditions Le Lisse Bleu avec j'ai pu avoir un super petit marque-page et une petite dédicace vous vous doutez bien j'aime beaucoup la couverture je la trouve très sobre mais en même temps très classe et de ce que j'ai retenu du résumé lorsque l'autrice m'en a parlé c'est qu'on y suit tout simplement une enquête basée sur histoire vraie ou plutôt plusieurs enquêtes mais avec un fond assez fort d'ésotérisme et moi il ne m'en fallait pas plus où je me dis des histoires vraies des enquêtes et en plus basées d'ésotérisme alors je ne suis pas trop en enquête mais franchement avec la touche d'ésotérisme dedans je me dis ça peut être hyper intéressant et j'ai hâte de voir un petit peu comment est-ce que ça a été abordé dans ce roman ensuite j'ai pu acquérir et lire Les Sœurs Grémiers le tome 4 donc Le Chamois et la Comète écrit par Di Gregorio et Barbucci publié aux éditions Dupuis ça a été une super lecture mais je vous en parlerai plus en avis lecture mais encore une fois Les Sœurs Grémiers c'est vraiment des personnages que j'apprécie que j'affectionne lors des trois premiers tomes on avait chaque tome qui était basé sur une sœur différente avec son histoire et là tout simplement on y suit le père de la fratrie parce qu'on n'en entend pas forcément parler lors des trois premiers tomes donc là on n'en apprend plus sur leur père donc en tout cas voilà je l'ai lu je vous en parle plus en avis lecture et je sais j'ai pas mal de livres à vous présenter et on enchaîne tout de suite avec une version collectorière qu'il s'agit de Quand on prit la bonne étoile c'est écrit par Elisabeth Lim et donc c'est un Twisted Tale publié aux éditions H.T. Rose donc c'est à dire que c'est une réécriture de contes ici de Pinocchio c'est Et si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio on a un jaspage absolument magnifique j'essaie de vous le montrer même dans le bon sens il est absolument magnifique le jaspage donc on a ça sur les trois côtés du livre et je vais essayer d'enlever la jaquette pour vous montrer un petit peu la beauté du livre parce que franchement il est magnifique déjà voilà la première page et regardez ses couleurs franchement mais il est trop beau moi je garde la jaquette pour le mettre vous voyez avec tous les autres livre en lui-même franchement je pense que même sans la jaquette je pourrais très bien m'en satisfaire parce qu'il est absolument magnifique et j'aime bien ce côté où on voit un petit peu le Disney qui est revisité je ne l'ai pas encore lu mais je pense le lire celui-ci pour la période de Noël parce que j'ai envie de me garder une réécriture de contes pour la période de Noël enfin décembre, janvier, tout ça j'ai pu ensuite acheter le livre Que la mort soit douce donc le tome 2 de Laetitia Danae publié aux éditions Plume Blanche j'avais lu le tome 1 et donc là j'ai acheté et lu le tome 2 je suis fière de vous dire que j'ai terminé cette duologie en a rien de temps je l'ai commencé à terminer dans cet univers nous y suivons Catel notre protagoniste qui se retrouve mourir quasiment dès le début du roman et en fait elle devient une Santa Muerte avec pour but un petit peu pas de glaner les âmes mais d'aller chercher les âmes des défunts et des futurs défunts donc de les accompagner également vers enfin d'accompagner les humains au moment où ils vont mourir voilà un petit peu pour ce qui est du résumé mais je vous en reparle plus forcément dans mon avis lecture parce que là le boucle sinon il va être immense et encore j'essaye vraiment d'aller rapidement pour chaque livre on arrive à la fin, il en reste encore 4 en comprenant le colis dedans enfin 4, dans le colis il y en a 3 donc en soit il en reste encore 6 ensuite j'ai pu me prendre sur Vinted et c'est un livre que je voulais absolument c'est La maison au milieu de la mer céruléenne écrit par T.G. Kloun et publié aux éditions de Saxus il faut savoir que T.G. Kloun bien évidemment sous la porte qui chuchote qui est un énorme 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 coup de coeur dont je vous reparlerai forcément d'ici la fin de l'année dans mes coups de coeur de l'année et donc j'ai voulu me prendre la maison au milieu de la mer céruléenne étant donné que je veux découvrir les autres écrits de cet auteur peut-être pas tous parce qu'il y en a qui sont pas du tout dans la même veine et j'ai tellement de livres à lire que je ne vais peut-être pas lire tout ce de cet auteur mais en tout cas celui-ci je voulais absolument le lire et déjà il fait partie de ma pile à lire donc c'est déjà pas mal j'aime beaucoup l'arrière où on voit tous les petits tableaux et tout et ici on est apparemment sur une vibe un peu Harry Potter mais sans trop l'être dans une école un petit peu ou dans un orphelinat pas du tout ça je crois que c'est dans un orphelinat mais je ne veux pas en savoir plus vraiment je veux garder le mystère entier pour ce livre ensuite un service presse que j'ai eu de manière non rémunérée donc juste un livre envoyé il s'agit de Appel, Vision, Mission de Vie Destinée de Apocalyptique 22 publié aux éditions Nombre 7 je vous en ai parlé dans mon avis lecture je ne sais pas s'il est encore publié ou s'il arrivera bientôt mais en tout cas il est dans les derniers avis lectures voilà et ici on y suit tout simplement un écrit de l'autrice qui nous fait part de ses aventures pas de ses aventures mais de son expérience avec Dieu alors moi le côté de la religion c'est pas du tout ce qui m'intéressait moi c'était plutôt le côté spirituel et en fait je me rends compte que peu importe si on est croyant ou pas spirituel ou pas ou vraiment à fond dans la religion on a toujours des petites citations parce que vous voyez c'est sous forme de mini chapitres comme ça on a toujours des petites citations qui peuvent nous parler qui peuvent nous intéresser et que l'on peut s'approprier donc franchement c'est un livre qui pour moi il doit être lu mais il est intéressant à découvrir si jamais la thématique vous intéresse on enchaîne avec un autre service presse pareil de manière non rémunérée où là j'ai reçu carrément une box c'est absolument magnifique donc voilà la box bon ça peut abîmer la petite boîte mais c'est pas grave donc voilà j'ai reçu ça je me suis dit c'est quoi et en fait c'est une boîte qui ressemble à un livre donc avec j'ai eu des petites freses tagada que bien sûr je mangerai pendant ma lecture alors j'ai remis le roman dedans mais je triche un peu parce qu'en fait c'est ma lecture en cours que j'ai commencé très récemment et j'espère le terminer assez rapidement parce que franchement il se lit hyper bien donc je vous en parlerai très rapidement aussi dans un avis lecture j'ai eu une petite carte où en fait c'est un échange entre les personnages principaux donc voilà je vous montre un petit peu la petite carte derrière et donc le roman parce que c'est quand même un petit peu le plus intéressant de cette box en soi il s'agit du livre Le Plan Cérébrum donc c'est écrit par Senitaj ouais c'est ça Senitaj et c'est publié en auto-édition et il faut savoir ici qu'on est dans un monde post-apocalyptique un petit peu dans une dystopie c'est vraiment le monde où vous voyez on a les personnes déjà on a plusieurs castes les plus hauts, les plus bas etc et ils vivent dans une enceinte protégée des autres vraiment les autres Z-A-U-T-R-E-S qui ont été infectés et qui sont limite comme des zombies en fait et donc voilà pour le moment vous voyez j'ai commencé hier soir j'en ai lu un petit peu ce matin je suis à la page 73 mais dans tous les cas dans la journée je le continuerai je vais également commencer je pense dans la journée les prochains livres que je vais vous montrer parce que je vais les lire en lecture commune avec Évaly mais en tout cas pour ce qui est de celui-ci je pense que vous le retrouverez très prochainement dans un avis lecture puisque comme je vous ai dit c'est lecture en cours et il se lit très bien pour le dernier je vais déjà vous montrer dans quel état j'ai reçu mon colis voilà je pense que là là voilà enfin franchement c'est voilà j'ai pas trop autre chose à vous en dire alors c'est forcément un livre que vous avez déjà vu enfin une trilogie pour le coup enfin une quadrilogie mais le quatrième tome n'est pas encore sorti enfin je sais pas une saga que vous avez forcément vu passer c'est obligé et en fait c'est tout simplement de Mickaël Brun-Arnaud si je vous dis ça ça doit vous dire quelque chose c'est un livre qui me tentait depuis très longtemps depuis sa sortie en fait je ne me suis jamais laissée tenter malgré les tomes qui sortaient au fur et à mesure et là Evali en a parlé sur son compte Instagram comme quoi elle avait envie de les lire et je lui ai dit mais en fait j'hésite aussi et donc et bien elle m'a proposé une lecture commune donc en fait j'ai juste été sur le site du Renard Doré et j'ai acheté les trois tomes d'un coup c'est donc Mémoire de la forêt et c'est publié aux éditions L'école des loisirs et je ne vais pas me lancer à vous faire un résumé parce que franchement on l'entend partout et puis je n'ai pas trop envie enfin c'est trop mignon c'est vraiment un jeunesse mais ça a l'air trop trop mignon donc celui-ci on va essayer de le lire normalement ça fait plus printemps mais on va essayer de le lire pour lire le tome 2 qui est un peu dans la veine de l'automne et le tome 3 dans la veine de l'hiver pour suivre un petit peu les saisons ah mais on a du coup des marque-pages un marque-page par dans la veine du roman en fait donc là ça doit être par rapport au tome 2 j'essaie de vous montrer ils sont absolument trop beaux et donc là on a le par rapport je pense au tome 3 qui fait plus hiver et neige donc bon je vais vous sortir le tome 3 il est absolument trop beau c'est l'esprit de l'hiver j'aime beaucoup 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 les couvertures franchement c'est vraiment des romans qui sont très beaux honnêtement donc voilà le deuxième qui est vraiment dans la vibe automnale donc en tout cas voilà ils sont absolument trop trop beaux j'aime trop ces romans oh non je l'ai reçu tout abîmé il est explosé les autres ne sont pas explosés mais regardez là comment ils sont explosés je ne sais pas si vous verrez mais là il est vraiment explosé et là il est un peu abîmé bon de toute façon c'est comme ça ah oui puis il y a les petits numéros de chaque tome en haut de toute façon c'est comme ça mais ça c'est un peu chiant quand on paye le tome enfin quand on les paye neufs et qu'on essaye de les recevoir enfin ça serait bien de les recevoir en bon état mais bon et donc voilà pour ce qui est de ces livres je ne vais pas trop vous en parler parce que vraiment j'ai envie de me lancer comme ça sans forcément me remettre le résumé en tête même si je l'ai quand même plus ou moins mais en tout cas j'ai trop hâte de les découvrir ils sont trop beaux il y a plein de petites illustrations colorées oh c'est trop trop beau oh ça a l'air trop triste mais c'est trop beau je suis tombée sur une illustration là qui m'a fait un peu de peine mais bon en tout cas voilà pour ce qui est de ce beau call j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura intéressé et peut-être que certains livres vous auront intrigué en tout cas oui encore une fois il y a beaucoup plus de livres non lus dans ce beau call que de livres lus mais parce que justement je l'ai laissé de côté pour vous les présenter donc j'ai pioché un petit peu dedans mais pas trop donc voilà c'est chose faite j'espère ne pas acquérir beaucoup d'autres livres enfin beaucoup plus de livres d'ici la fin de l'année parce que là ma pile à lire sinon elle est déjà assez gargantuesque en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura intéressé que vous aurez passé un beau moment et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo salut